Bonjour les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur For Honor. Je suis actuellement sur le PTR pour tester le futur DLC qui sortira le 16 octobre au prochain avec un nouveau mode de jeu alias Breche. Sur le PTR on peut tester 3 maps différentes, il y a également 4 nouveaux personnages, des changements sur d'autres persos mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Et tout un changement au niveau du stuff qui personnellement pour l'instant me perturbe un petit peu. Cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de tout et je vais vous présenter un petit peu les personnages. Je les ai tous testés, soit contre l'IA en 1 contre 1, soit au mode Breche. Justement, il y en a un que je kiffe plus que les autres. Et il y en a d'autres que j'aime moins et un auquel je m'inquiète beaucoup. Bref, on est parti. Donc le premier personnage, c'est Tjandi, facile, gardien. Donc c'est un peu gardien, c'est comme la Warden. Polyvalent, spécialiste de l'esquive. Il bouge beaucoup, il esquive beaucoup. Bien maîtrisé, franchement, il faut avouer que c'est ce qu'il est. Enfin, ce qu'il est. Ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais ceux qui le maîtrisent bien, déjà j'en ai vu certains. Franchement, quand tu ne connais pas le perso, tu t'en prends plein la gueule. Si, personnellement, j'ai testé, ce n'est pas trop mon gameplay. Mais il y en a qui, à mon avis, qui feront quand même bien s'amuser sur le Tjandi. Et je le répète, il joue beaucoup sur les skis. En gros, c'est une danseuse. On passe maintenant au Shaolin. Difficulté, difficile. Et je confirme, il est très difficile. Personnellement, j'ai testé. Ce n'est pas pour moi. Alors, quand je dis que ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Peut-être que je suis un Toteux, peut-être que je suis un Nook. C'est peut-être le cas. Et je ne m'en bats les coups, je ne suis pas là pour être un pro de toute façon. Mais en tout cas, le Shaolin, j'ai testé. Je n'arrivais pas. On a un contre un contre l'IA, je n'arrivais pas. Je me fais enchaîner, tout ça. Bref. Je pensais que ça allait être celui que j'allais kiffer. Parce qu'il a un bâton. Et au final, non. Je ne suis pas très fan. Il y en a qui aiment. Et moi, je le dis, j'ai vu des Shaolin qui maîtrisaient bien leur perso. Franchement, c'est skill. C'est un hybride, très mobile, posture qui. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce perso demande quand même pas mal de skill. On passe maintenant à la Nuxia. Qui est de difficulté intermédiaire. Assassin, spécialiste de l'isolation mix-up intensif. Vous résumez le perso ? Ce n'est pas d'assin like. Pour ceux qui ont joué au début de For Honor. Ils se rappellent du spadassin et des spams light. Et bien, voilà. Vous avez la nouvelle spadassin devant vous. Rien d'autre à dire sur ce perso. À part qu'elle a un coup qui n'est pas bloquable. On ne peut pas le parer non plus. Si j'ai bien compris, il ne faut rien faire parce que sinon, tu te le prends le coup. Et apparemment, ça serait de l'anti-turtle. Le problème, c'est que toi, comme un con, tu as l'habitude, tu essaies de parer tout ça. Et tu te le prends dans la gueule. Et ça fait mal. Plus les spams de light, tu t'en prends de tous les côtés. Tu t'en prends vraiment plein le cul. Et je pense qu'avec ce perso, on va devoir attendre 6 mois avant d'avoir un réel équilibrage. Parce que regardez maintenant, la spadassin, elle ne vaut clairement plus rien. Et franchement, nouveau spadassin pour moi. Clairement, le spam de light, il est présent. Et on passe au dernier. Le grand-père, alias Papi, Jiang Jun. Difficile tank. Alors, difficile. Un petit peu moins que le Shaolin, quand même, on va avouer. Longue portée, régénération d'endurance. Et c'est mon préféré. Franchement, c'est mon préféré. Je ne vais pas vous présenter tous les persos un par un. Mais juste pour vous parler un petit peu de celui-là. Regardez. Vous voyez, sa liste de coups. Ce n'est pas folichon, folichon. Ces combos, c'est des combos de deux. Ce n'est pas folichon, folichon. Par contre, quand on s'intéresse réellement aux persos, il est beaucoup plus skillé qu'il n'y paraît. Et il demande beaucoup plus de maîtrise du personnage. Et franchement, il est vraiment super à jouer. Il n'est pas lent pour un tank. Il est hyper utile parce qu'il y a un truc qui est nouveau avec For Honor. C'est que ces quatre persos amènent beaucoup du jeu d'équipe. C'est-à-dire que toutes leurs aptitudes, enfin, toutes leurs aptitudes, beaucoup d'aptitudes, comparées aux anciens héros, il y a beaucoup d'aptitudes qui sont spéciales, entre guillemets, jeu d'équipe. Par exemple, lui, il a une zone pour redonner de la vie en fonction du nombre d'adversaires qu'il y a dans la zone. Et la zone est grande. Il a une zone pour augmenter l'attaque. Il a son ulti, ça donne un shield à toute l'équipe dans une zone autour de lui. Il a un passif. Quand on utilise sa régène d'endurance, donc c'est sa posture secrète comme la Nobushi, si vous préférez, il récupère son endurance très très vite. Donc clairement, il n'est jamais à court d'endurance ce perso. Et bien, dans une zone autour de vous, ça va redonner de l'endurance également à vos alliés. Bref. Et l'autre, le gardien, le Tian Di, il a également des aptitudes pour jouer avec l'équipe. Le Shaolin aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, la Nuxia également. Donc en fait, avec ce nouveau DLC, le jeu prend le chemin vers le mode brèche, qu'on en parlera après, et le mode dominion. Et donc, le jeu d'équipe. En espérant, pourquoi pas, que dans l'avenir, le mode dominion Ranked revienne. Pourquoi ? Et bien, il y a quelques jours, on en parlait justement avec Ash, tout ça, et il disait, ouais, le problème, c'est que tu galères à farmer un stuff, et qu'après, ils te sortent de la Ranked, où tu n'utilises pas ce stuff. Et donc, ça n'intéresse pas les joueurs. C'est compréhensible. Sauf que... Non, on reste dans héros. Et bien, avec ce DLC, tous les stuff changent. Tous. Voilà. Je vais vous montrer. Pour prendre la tête. Voilà. Il n'y a plus de stats d'attaque, il n'y a plus de stats de défense, il n'y a plus de stats de vengeance, et j'en passe les meilleurs. C'est peut-être pas mauvais. Par contre, maintenant, on a le droit à des avantages. C'est ce qu'ils appellent des avantages. Et chaque classe a les siens. Donc, il y a avantage pour Jiang Jun, il y a avantage offensif, avantage défensif, avantage soutien. On peut en avoir deux, et comme c'est marqué là, voire trois, pour certaines combinaisons de stuff. Il y en a qui sont inutiles, il y en a qui sont un peu plus utiles. Par exemple, celle d'en bas, là, point du jour, à lire et animer, avec 75% des PV au lieu de la moitié, c'est pas mal. Il y a des trucs bien, il y en a des trucs que c'est totalement inutile. Mais, voilà. Voilà. Donc, on va dire que là, en ce moment, moi qui suis en train de monter un fléau, tout ça, pour ensuite, pourquoi pas le mettre full stuff, moi qui ai essayé de mettre ma Valkyrie full stuff, tout ça, ça ne sert à rien, parce que le 16 octobre, les stuff attaquent tout ça, il n'y aura plus rien. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il va falloir farmer du stuff quand il y aura la mise à jour ? Je ne suis pas sûr. Enfin, si, je pense un peu, mais regardez, je prends l'exemple de ma Valkyrie, parce qu'elle est là. Elle a déjà son stuff, je suis level 180 avec, et elle a déjà deux compétences. Elle a déjà deux compétences avec elle, et les compétences que j'ai, c'est... Alors là, j'ai un 1400, donc je pourrais... Vous voyez, là, par exemple, j'ai ce casque qui m'apporte... Il m'apporte 120 de remède, donc c'est la petite potion qui est là, et il m'apporte résurgence éclatante 260. Alors, qu'est-ce que c'est, résurgence éclatante ? Vitesse de déplacement, plus 20% pendant 10 secondes après réapparition ou réanimation. Ce qui peut être pas mal, hein ? Et bien là, vous voyez que, par exemple, sur la barre de droite, là, à côté de sa tête, il y a marqué 1560 sur 600. Et bien, je sais que je pourrais arranger mon stuff pour le descendre juste à 600, et mettre autre chose derrière pour, pourquoi pas, en avoir un troisième. Comme, bah, ce qu'il y a là, là, en mode vengeance, vitesse de déplacement, plus 15%, et course non interruptible, ça peut être pas mal. Capture in zone et l'utilisation de bannière offrande 15% plus rapide, allier à... enfin, voilà. Est-ce que j'aurais réellement besoin de farmer du stuff quand ça va sortir le 16 ? Là, ce que j'aurais besoin, c'est juste de changer certaines pièces, qui me donnent trop... Alors, si je veux jouer avec ce spell, si ça m'en donne trop, là, par exemple, ça m'en donne... J'en ai 1560 sur 600, ça veut dire que j'en ai 960 de trop, et donc que je pourrais prendre un 600 ailleurs. Donc, j'aurais juste du stuff à changer. Mais là, est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Là, par exemple, regardez, j'ai cette tête qui m'apporte 260 de résurgence éclatante et 120 de remède. Si je prends celle-là, elle est pas moche en plus, elle me donne Supersonic 260, point du jour 40. Bon, je sais pas si c'est ce que je veux, je m'y suis pas attardé encore. Mais voilà, j'aurais un peu de stuff à changer, mais est-ce que ça va être atroce, tout ça ? Bon, on va jouer, on va en loot, et puis voilà, ça changera pas de maintenant, de toute façon. Mais tout va changer, plus de stuff vengeance, plus de stuff attaque, plus de stuff défense, tout ça. Donc, pour moi, c'est un point négatif, dans le sens où on va devoir tous refarmer, parce qu'on va avoir du stuff qui, ça se trouve, va pas nous convenir, ils vont nous mettre des compétences que, ça se trouve, on ne veut pas du tout. Et d'un autre côté, c'est un bon point, parce que, comme je viens de le dire, plus de stuff vengeance, plus de stuff attaque, plus de stuff défense, tout ça. Et on sera, entre guillemets, tous au même piédestal, en fonction du perso. C'est-à-dire qu'une valkyrie, au niveau de l'attaque, tout ça, sera égale à une autre valkyrie. Un yarl sera égal aux autres yarls. Donc, ça peut, à part les avantages, bien sûr, mais sinon, sur ça, c'est pas dégueulasse. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous passer, je vais pas aller en... Je vais pas aller faire une game de brèche devant vous. Je vais vous passer du gameplay que j'ai enregistré. Donc, c'est pas du gameplay de ouf. Vous allez voir un peu de map, vous allez voir les tyroliennes, tout ça. Vous allez voir un peu tout. Vous allez voir du gameplay du grand-père. Je vous passe le gameplay, parce qu'une game de brèche, ça peut durer 30 minutes. Et là, je suis déjà à 10 minutes de record de vidéo. Donc, ça ferait la vidéo à 40 minutes. Ça ferait quand même beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mode brèche ? Alors déjà, vous allez remarquer qu'en haut de votre écran, vous allez avoir deux barres. La barre orange, attaquant. La barre bleue, défenseur. Les attaquants ont un nombre de tickets. Ces tickets, quand ils arrivent à 0, Et bien, l'attaquant étant... Merde, j'ai plus le terme à la con là. Tu les tues une fois et c'est fini. Ils ont perdu. Étant déroute. Voilà, pardon. Donc, ça, c'est une façon de gagner en défense. L'autre façon, c'est de détruire le bélier. Pour ce faire, en fait, vous avez vos soldats à vous, les piquets, qui attaquent le bélier. Et en fait, il faut tuer les piquets adverses pour que nos piquets commencent à taper leur bélier. Vous ne pouvez pas taper sur le bélier pour lui faire des dégâts. Ça ne sert à rien. Je crois que vous pouvez taper dessus avec une baliste pour lui faire un peu de dégâts. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance là-dessus. L'adversaire, quant à lui, l'attaquant, doit être à côté du bélier. Il doit y avoir minimum un joueur pour que le bélier avance vers la porte. Après, il attaque tout seul. Et une fois qu'il est sur la porte, il y a un chaudron rempli de lave, tout ça, que vous, en tant que défenseur, vous pouvez jeter sur le bélier pour lui infliger des dégâts. Sur les côtés, vous allez avoir des points en tant qu'attaquant à capturer. Une fois que vous serez capturé, vos archers viendront s'installer dessus et essaieront de tuer les piquets adverses. Une fois que les points sont capturés, la défense ne peut pas les récupérer. À savoir, attention, les piquets font extrêmement mal. Pour vous donner un exemple, les persos ont 100 PV, tous, si je ne dis pas de bêtises. Un piquet, ça fait 10 points de dégâts. Quand vous en avez 3 autour de vous, 3 attaques, ça vous fait 30 dégâts au moins, il vous en reste 70. Quand vous êtes en train de fight un ennemi, alors qu'il a 4-5 millions autour de vous, qui vous tape dessus, clairement, vous le sentez passer au niveau du fion. Que dire de plus du mode brèche ? Je ne suis pas mécontent de ce mode. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils ne l'ont pas sorti à la sortie du jeu, au lieu de sortir un mode dominion. Alors certes, le mode dominion, c'est plus simple, mais le mode brèche, c'est vraiment chevalier, tout ça, comme For Honor, de base. Le défaut du mode de jeu, par contre, c'est que c'est du 4v4. Et que pour un mode comme ça, 4v4, franchement, c'est un peu vide. Franchement, c'est un peu vide. Je ne le cache pas, les games déjà sont plus longues. Donc franchement, 4v4, je trouve ça un peu vide. Ils auraient pu forcer pour du 5 ou 6v6. Même 6v6, je pense que ça aurait été nickel pour un mode de jeu comme ça. Quitte à rajouter peut-être un point de capture sur la gauche ou la droite en fonction de la map, tout ça. Mais 6v6, pour moi, ça aurait été très bien. Autre chose, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils sortent ce mode de jeu-là avec des Chinois. Alors que là, c'est vraiment chevalier, chevalier. Tu vois les châteaux que tu attaques, à part un qui ressemble vraiment à Viking, celui japonais. Je n'ai pas très très bien vu du truc du japonais. Si, un petit peu quand même, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est plus... Ça, c'est vraiment un mode chevalier, quoi. Donc voilà, après, mode de jeu... Brèche apporte quand même pas mal d'XP. Pour vous donner un exemple, une game de Dominion, niveau 1, je passe à les niveaux 2, voire 3. En une game de Brèche, je suis passé niveau 5 directement avec l'Anuxia, l'Assassin. Donc, ça apporte quand même plus d'XP que le Dominion, mais ça prend plus de temps. Donc je pense que ça sera kiff-kiff. Ensuite, que dire du mode Brèche ? Franchement, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ils auraient vraiment pu peaufiner, encore une fois, par exemple, mettre à l'arrière pour les attaquants, voire même les défenseurs des catapultes, qu'on peut actionner, qui peuvent détruire, par exemple, une tour où il y a des archers, pour les attaquants, par exemple. Quand on attaque, ils peuvent faire en sorte qu'en face, il y avait des archers qui attaquaient nos minions ou nous-mêmes, on utilise des catapultes, ça détruit la tour, il n'y a plus d'archers. Pareil, de l'autre côté, ils auraient pu pousser un tout petit peu plus loin le mode Brèche, le mode Assault, tout ça, enfin ce que vous voulez, au lieu de rester aussi, je dirais, peut-être un petit peu trop simpliste. Donc voilà, c'était mon avis sur le futur DLC du 16 octobre. Je l'attends quand même, parce que j'en suis globalement content, malgré tout, même s'il y a des trucs qui m'inquiètent un petit peu, mais globalement, j'en suis content, donc je l'attends. Donc, laissez votre avis dans les commentaires, pour voir ce que vous en pensez. Ça serait peut-être cool de savoir ce que pensent les autres joueurs, et qu'on puisse débattre un petit peu. Et puis voilà, en attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.